C'est un outil qui est dans le repo de Dolibar, pas dans le repo de la communauté Dolibar. Ce module vous trouvez directement sur GitHub Dolibar, vous aurez Dev Community Tool. C'est un outil qui est, comme son nom l'indique, pour les développeurs de la communauté. C'est un outil qui est libre de rajouter des choses, si vous voulez, dedans, si vous avez des besoins spécifiques que vous fisez régulièrement, vous, en tant que développeur, dans votre espace de travail, le but du jeu, c'est de pouvoir rajouter des éléments qui peuvent servir à tous. Qu'on ne soit pas chacun dans notre coin avec des pseudo-modules qui font divers trucs. On rassemble tout dans la communauté, finalement. Il y en a un qui a fait quelque chose, on essaie de le rassembler. Donc là, aujourd'hui, le module, il va se concentrer comme ça quand on va dans le setup. On a une liste d'outils. Voilà, donc là, il y en a deux. Transet module et Replace URL. Ce qui va nous intéresser essentiellement, je vous laisserai tester ça en récupérant le module directement sur Dolibar. Le Transet module qui vous permet, par exemple, ici. Waouh, ça pique. Pourquoi ça fait ça ? Tu ne l'as pas mis en baltonie ? Non, je ne sais pas. Non, mais en plus, j'ai viré l'écran. J'ai vraiment, je n'ai plus rien. Je ne sais pas, avec le calme ou un truc. Vous voyez, c'est le gris qui... Donc, là-dessus, on va avoir tous les modules qui sont installés, par exemple, sur mon PC local, avec lesquels je fais des tests. Et là-dessus, on va avoir toutes les langues qui sont installées sur le module en question. Donc là, je prends par exemple le module équipement. Pourquoi pas ? Le module équipement, je vois les trades. Donc là, je vais prendre, on va sur Anglais. Et je vois que par rapport à l'anglais, il manque des traductions en français. Si je clique dessus, ici, il va me dire, voilà, tu peux ici changer cette traduction-là, et donc l'enregistrer ici. Donc, on peut taper et enregistrer le fichier pour faire des traductions rapides de tous nos modules pour voir quelles sont les langues manquantes, etc., l'italien, l'espagnol, enfin, tout ce qu'on a envie. Bon, là, effectivement, je suis bloqué en écriture. Ça, c'est à débloquer, on est sur Google. Du coup, là, tu écris le fichier langue, tu ne fais pas... Tu écris le fichier langue, voilà. Et là-dessus, on peut aussi, si on a activé l'API, donc, de type L, on peut venir générer directement la traduction en direct. Alors, il n'y a pas un bouton qui fait tout d'un coup. Au début, je voulais le faire, puis j'ai dit non, c'est con. Parce que quand il y a, je ne sais pas combien de traductions, ça coûte, ça a un coût, en fait, des appels API. Bon, si on a, je ne sais pas, 500 traductions à faire, c'est dommage d'envoyer 500 tokens, en gros, de traductions, juste pour mettre hello, quoi, en traduction. C'est un peu dommage. Bon, si on a tous les devs qui font ça, ça peut coûter cher. Bref, voilà pour cette partie-là. Donc, ça, c'est un outil parmi tant d'autres. Donc, je vous invite vraiment à venir en rajouter au fur et à mesure. C'est un peu traditionnel, tout en fait. Le moins deux, c'est une moque traditionnelle. Le moins deux, c'est une moque traditionnelle, c'est que le français en a plus. Le français a plus de traduction que l'anglais. Donc, effectivement, là, ça manque un peu de lots d'équipements. À cette lot, c'est bien qu'il y ait quelque chose, quoi. Voilà, donc ça, c'est dispo pour tout le monde. Ensuite, si je reviens sur la liste, on a effectivement, comme je disais, l'interface ici. On aura tous les outils qui vont apparaître ici. Vous avez une recharge rapide qui va, avec le temps, elle ne sert un peu à rien aujourd'hui. Mais demain, c'est instant. Voilà, ça sera pratique pour nous. Chose importante, le module ne peut pas s'activer, il ne peut pas s'utiliser sur une instance qui n'est pas avec le prod égale zéro. Vous savez, sur le config.php, on définit si on est en production ou pas en production. Voilà. Si tu as un prod égale 1, tu ne peux pas l'utiliser. Voilà. En fait, il ne s'active pas. En prod, on ne peut pas s'en servir parce que ce sont des outils destructeurs, potentiellement. Pareil, seul un administrateur peut se connecter. Donc, c'est vraiment, un, il ne faut pas être en prod. Deux, il faut être admin. Ce sont deux éléments ultra importants du système parce que là-dessus, on a des remplacements de variables ou n'importe quoi. Ça pourrait faire ça dans toute une base de données. remplacer des emails, par exemple, pour qu'un point, on pourrait rajouter l'outil de je remplace des emails dans toute ma base de données parce que je suis développeur, j'ai besoin d'encore une base à charger, encore un truc à changer. Je veux tester des emails, je ne veux pas envoyer ça à toute la base client. Bon, ça vaut le coup d'avoir un petit script ici où on fait deux clics et puis on lance. Au moins, c'est visuel, on sait où on en est. Donc, voilà pour la présentation de ce module-là qui est au tout début. mais qui, j'espère, au fur et à mesure, on pourra rajouter des choses dedans. Ça fait quoi, les URL et l'URL ? Tout simplement, en fait, tu donnes l'ancienne URL que tu veux trouver, la nouvelle URL que tu veux mettre. On va chercher dans tous les champs, toutes les tables de la base. Alors, pas tous aujourd'hui, mais il y aura bientôt, on pourra le faire, effectivement. Et effectivement, il y aura peut-être directement ça, mais il y aura aussi, comment ça s'appelle, carrément changer n'importe quoi, en fait. On pourra remplacer n'importe quoi par autre chose. Et l'avantage, c'est que, je crois, il détecte quand on est sur une... On ne fait pas partout ce qu'il faut pouvoir détecter, qu'on n'a pas dû sérialiser des choses dans ce bout-là. Donc, en plus, voilà, les genres de blagues, quoi. Ça, typiquement, c'est que tu l'as mis en place parce que c'est un file, quand tu changes d'instance, tu as besoin que ça reprenne la donnée, dis ça ? Non, c'est qu'en fait, on avait tout simplement dans des mails ou n'importe quoi. Ah, les templates de mails. Les templates de mails, les templates d'ODT, les templates, enfin, pas d'ODT, mais d'autres trucs. Voilà, ça pouvait le faire. Voilà, donc on avait le script, j'ai mis. Il n'est pas complet, mais bon, s'il y a des besoins en plus, on va le rajouter. En tout cas, le travail est initié. Tout le monde a accès au dépôt. Et je pense que c'est déjà le plus important. C'est toi, le rapport principal de ce... Alors, pas que. Lève la main. Et quoi ? Lui aussi, il est incriminé. Voilà. Il y a ce bordel, là, ça. L'élève-leur que ça dure, moi. Oui. Voilà. C'était un troisième module que je peux faire très rapidement. C'est intéressant. Et donc, la question réelle, c'est comment est-ce qu'on évalue l'intérêt d'une éventuelle contribution ? Est-ce qu'on pousse une PR et... Ah, déjà, tu peux faire une issue. Je dis oui ou non. Voilà. Voilà, d'accord. Une capuche, là. C'est ici, là. Et donc, proposition de contribution, d'intégrer un Faker, donc un générateur de données aléatoires qui est utilisée, est utilisable et sera utilisée, notamment dans le module RGPD, j'espère un jour, pour pouvoir anonymiser des données quand on crée de l'export, etc. Oui. Vous jouez avec ça ? Ça, par exemple, c'est très utile. C'est ce que je disais tout à l'heure, par le côté, on remplace les emails, parce que, justement, on a besoin de pouvoir anonymiser l'ensemble d'un coup pratique. On veut faire une démo, on s'en fout de qui est qui, on veut juste anonymiser les sociétés, ça peut être sympa. Comme ça, on a une base qu'on connaît, mais au moins, ce qu'on montre, en fait... C'est déjà le code, parce que c'est argumenté sur l'Olico, mais le percer dans ce pot commun, c'est que... C'est exactement ça, c'est le but du jeu. C'est exactement ça, c'est le but du jeu. On va aller voir écouter l'audit aussi, là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada